La mer Méditerranée est la plus polluée au monde. Bouteilles, pailles, mais surtout la pollution que l'on ne voit pas, le microplastique. Ce sont ces particules de moins de 5 mm qui intéressent les bénévoles de l'association C-Plastics. Ces microplastiques vont interagir avec la faune et la fleur marine. C'est là où c'est problématique puisqu'ils vont interagir avec la base de la chaîne alimentaire, le plancton. Mais en plus de ça, le microplastique va servir de support pour le développement de bactéries. Et en plus de ça, comme les microparticules de plastique vont bouger avec les courants, toutes ces bactéries qui peuvent être pathogènes ou non vont se déplacer avec les courants et peuvent traverser le monde. A bord de leur voilier, les 4 bénévoles ont fait le tour de la Méditerranée pour comprendre le positionnement de ces particules dans l'eau. Pour cela, ils ont utilisé des filets spéciaux et récolté une trentaine d'échantillons. L'objectif ? Quantifier le nombre de microplastiques, mais surtout voir d'où ils proviennent. On enlève le microplastique, on enlève le plancton. Le seul levier qu'on a, c'est vraiment d'agir en amont. Cette analyse permet de savoir où est-ce qu'en amont on peut jouer, sur quels acteurs. C'est plus l'individu, quelle consommation de quel individu, est-ce que ça va être plus des industries particulières. A la clé, la publication d'un article scientifique pour faire bouger les politiques. Mais l'action passe aussi par la sensibilisation. La génération des enfants qu'on rencontre, ça va être eux qui vont subir le plus les conséquences, en tout cas en France et dans les pays développés. Donc c'est hyper important qu'eux soient sensibilisés, pour qu'ils ne répètent pas les erreurs qui ont été commises par le passé. Dernière étape pour l'équipage bonifacio, ils rentreront ensuite pour faire analyser leur échantillon. Résultat prévu dans 18 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada